Je voudrais vous dire une chose, j'ai entendu beaucoup de déclarations sur le franc CETA. Qui a à faire cette déclaration qui est importante ? Voyez-vous, je ne veux pas faire un manque d'humilité, mais moi j'ai été directeur des études de la Banque Centrale de l'Afrique de l'Ouest, qui émet le franc CETA, j'ai été vice-gouverneur, j'ai été gouverneur de la BCEAO, j'ai été directeur général à l'argent du Fonds monétaire international. Je crois qu'il faut que ce débat cesse, que des gens en parlent sans savoir de quoi il parle. Le franc CETA est notre monnaie, c'est la monnaie des pays qui l'ont librement consenti et qui l'ont mis en place de manière souveraine, et ce depuis l'indépendance, depuis 1960. Le franc CETA est plus ancien que l'euro. Alors, personne ne parle de l'euro, et ceci ne semble pas poser de problème. Alors, je ne comprends pas ce faux débat sur le franc CETA. Alors, je tenais à le préciser, le franc CETA est une monnaie solide, c'est une monnaie qui est gérée par la Banque Centrale de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été le gouverneur, dont je suis aujourd'hui gouverneur honoraire, gérée uniquement par les Africains. Et c'est une monnaie qui est en circulation, pas seulement dans les 8 Etats membres de l'Afrique de l'Ouest, mais dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Si vous allez en Mauritanie, si vous allez au Ghana, au Nigeria, vous allez au Liberia, en Sierra Leone, dans d'autres pays, en Gambie, mais dans tous ces pays, la population accepte et utilise le franc CETA. Si cette monnaie était autant décriée, pourquoi voulez-vous que des pays qui ne sont pas membres du franc CETA, que leur population irait chercher des francs CETA ? Mais par contre, dans la zone du CETA Afrique de l'Ouest, nous n'avons pas de monnaie des pays voisins, parce que cette monnaie est solide, elle est appréciée, elle est bien gérée. Les 8 économies qui la composent sont parmi les meilleures en performance. économiques. Le taux de croissance est au-delà de 6%. L'inflation est basse. La pauvreté se réduit. Les déficits sont maîtrisés parce que nous sommes ensemble et la solidarité fait que nous pouvons, de temps en temps, nous apporter des appuis et qui fait avancer la machine. C'est une monnaie qui est solide et c'est une monnaie, bien sûr, pour laquelle nous allons faire des réformes en temps opportun, mais ça, c'est notre affaire et je souhaite vraiment que ce faux débat puisse cesser. Notre monnaie est de franc CETA et nous sommes très, très, très heureux d'avoir cette monnaie qui est stabilisante pour nos économies, pour nos pays et pour nos populations. Je vous remercie. C'était l'entretien avec le président Hassan Ouattara sur la voie de la diaspora bientôt à l'Élysée. Merci à tous.